Dans le cas numéro 4 de Céline Boulin, vous avez certaines informations qu'on va utiliser pour produire sa déclaration de revenu pour le fédéral. Pour les revenus gagnés, on nous donne revenu d'emploi, revenu financier, allocation familiale, allocation familiale, bourse, loterie et prestations canadiennes d'urgence. On nous demande de calculer le revenu total. Ça, c'est l'étape parmi les étapes à poursuivre. Deuxième chose, les déductions pour calculer, déterminer le revenu net. Donc, on nous a donné déduction pour régime de pension agréée, cotisation annuelle pour professionnel et semblable, soit syndicat, soit ordre ou association qui réglemente une profession professionnelle ou libérale, etc. Frais de déménagement, normalement, les conditions, comme j'avais dit la dernière fois, il faut se rapprocher ou bien s'approcher d'un au moins 40 kilomètres, soit d'un établissement scolaire pour étudier niveau postsecondaire, soit pour travailler comme salarié, soit pour exploiter une entreprise. Et le maximum, c'est le revenu net. Nous avons frais financiers et frais d'intérêt, autres dépenses d'emploi, comme les outils de travail, comme le télétravail, tout ça, ça rentre dans cette période-là, cette rubrique. Et on nous demande de calculer le total des déductions. Le revenu net, c'est combien ? Et après, on nous dit qu'il n'y a pas d'autres déductions pour calculer le revenu imposable. Donc, le revenu imposable, on doit le calculer. Et on nous demande quel est le taux d'imposition et calculer l'impôt sur le revenu imposable. Pour les crédits d'impôt non remboursables fédéraux. J'ajoute un mot ici. On les appelle crédits d'impôt fédéraux. Crédits d'impôt fédéraux. Nous avons montant de base, on vous demande c'est quoi ? Cotisation RRQ, cotisation salarié ou employé à l'assurance-emploi, montant canadien pour emploi, montant pour l'achat d'une habitation. La maison a été achetée à 550 000 $. Donc, c'est combien le montant du crédit d'impôt non remboursable. On a adopté un enfant. Les frais d'adoption, c'est 25 500. Frais de scolarité et montant relatif aux études selon l'annexe 11. Frais médicaux, 180. Et vous avez la case pour calculer le total du crédit d'impôt non remboursable. Après, on nous demande de calculer l'impôt fédéral net. Et pour ce qui concerne le crédit d'impôt remboursable, nous avons l'impôt total retenu, l'abattement du Québec remboursable et le paiement en trop d'assurance-emploi. Donc, quel est le total du crédit d'impôt remboursable et quel est le résultat. D'accord? Quel est le résultat? Donc, on va essayer de le corriger ensemble en se basant sur le tableau que je vous ai déjà envoyé. Le tableau que je vous ai déjà envoyé, c'est un tableau qui est très important. La liste, pardon, la liste est très importante. Au fédéral, vous prenez le formulaire et vous suivez les lignes pour chaque rubrique à calculer. Revenu total, comment le calculer? Revenu net, voici les lignes concernées. Le revenu imposable, voici les lignes concernées. Comment je calcule l'impôt fédéral sur le revenu imposable dans la grille de calcul partie A. OK? Comment je totalise mes crédits d'impôt non remboursables? Il y a une chose qui est très importante, c'est qu'au fédéral, il y a un seul taux. Au Québec, il y a trois taux. Dans le crédit d'impôt non remboursable, on prend tous les montants de crédits d'impôt remboursable et le montant qui est admissible, c'est 15 %. D'accord? C'est 15 %. Au Québec, il y a trois taux. Il y a 15 % pour le montant de base, 15 % pour le montant de personnes de base, le montant de déficit, etc. Il y a le taux de 20 %, frais médicaux, intérêts payés sur prêts étudiants, etc. Et nous avons le taux de 10 %, qui est uniquement pour les cotisations syndicales, professionnelles et autres. D'accord? Au fédéral, c'est 100 % et une deduction. D'accord? Alors que pour le Québec, c'est un crédit d'impôt non remboursable, juste des pourcents. Quand vous entendez des crédits d'impôt, par exemple, le montant personnel, par exemple, pour le fédéral, 13 229, je crois, ce n'est pas 100 %, c'est juste 15 %. C'est pour ça que vous allez voir dans l'étape 5, que je partage avec vous. Vous voyez? J'ai mis le total de toutes les lignes multipliées par 15 % plus une ligne réservée aux dons. D'accord? Il faut faire très attention. Si je vous dis, par exemple, un crédit d'impôt pour frais médicaux, par exemple, par exemple, 1000, selon l'annexe M, vous allez prendre le montant multiplié par 15. On ne peut pas le prendre à 100 %. D'accord? intérêts, les intérêts, par exemple, les intérêts payés sur le pré-étude, selon l'annexe M, c'est 300 $. 300 $, ce n'est pas un crédit d'impôt en remboursage, c'est uniquement 15 %. Donc, il faut faire très attention à ce point-là. D'accord? Il y a d'autres crédits où on ne fait pas de taux. Au Québec, par exemple, et aussi au fédéral, il n'y a pas de taux. Vous n'allez pas mettre le taux. Les frais de scolarité, selon l'annexe T, quand vous remplissez l'annexe T, et on va le voir, je vais vous montrer comment on le fait après l'examen, il y a deux taux, il y a 8 % et 20 %. Pourquoi vous allez encore appliquer un autre taux? C'est déjà, dans l'annexe, il est déjà fait. D'accord? Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, c'est ça ce qu'on va faire. Donc, je prends le cas dans le salon. Céline, voilà, Céline, voilà. Donc, pour Céline, les seuls revenus à prendre, c'est les revenus d'emploi, 36 000, revenus financiers de 500, et prestations canadiennes d'urgence de 3 500. donc, revenus d'emploi. Et la bourse, je ne vois pas la bourse ici. Revenus d'emploi, OK, on va mettre la bourse ici. Bourse. Donc, combien la bourse on a, on a, on a, on a, ah, fédéral, non, non, le fédéral, non, la bourse n'est pas déclarable, pardon. La bourse n'est pas déclarable. Donc, en général, une bourse qui est, en temps passé, n'est pas déclarable. De toute manière, après la, quand on va commencer l'utilisation de l'éducation, on va voir beaucoup de cas, pas beaucoup, mais c'est un cas que vous risquez de traiter au moment où vous allez préparer des déclarations pour des particuliers. Donc, le, le, le total des revenus gagnés, c'est 40 000. Donc, on a déterminé le revenu total. Maintenant, pour calculer le revenu net, il va falloir prendre le revenu total moins quelques déductions. D'accord? Moins quelques déductions. Dans les déductions, j'ai 150 déductions pour régime de pension agréée. J'ai cotisation syndicale. Ici, au fédéral, la cotisation syndicale, c'est une déduction. C'est plus intéressant. Au Québec, non. Au Québec, 10 % comme crédit d'impôt non remboursable. Ce n'est pas intéressant. OK? Nous avons frais de déménagement. Nous avons aussi frais financiers et frais d'intérêt. Tout ça, vous l'avez dans la liste des étapes dans lesquelles j'ai mis même les numéros de ligne. D'accord? Et pour les comprendre, il faut avoir le formulaire et le guide. Donc, revenu total moins le total des déductions, ça donne ce qu'on appelle le revenu net. OK? Le revenu net. la ligne 200, la ligne revenu net, c'est la ligne 23006 fédérale et 275 au Québec. Maintenant, je dois aller chercher autre déduction pour déterminer le revenu imposable et vous avez les numéros des lignes concernées qui sont le 24400 jusqu'à 25600. Et on va trouver le revenu imposable. Le revenu imposable, donc le revenu imposable, c'est la ligne 26.000. Donc, le revenu imposable pour six lignes, c'est 37900. Je dois aller chercher 37900. comment je vais faire? Je vais aller chercher ça ne sera pas long. Donc, 37900, combien j'ai? 37900, c'est ça? Donc, j'ai 39700 et se trouve dans la première tranche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici le montant qui est 37900. OK? Moins le montant à bidouir, c'est zéro. Ça va me donner 37800. 37800 que je dois multiplier par 15% le premier taux, donc c'est 37900. C'est pas 800. donc c'est 900. 37900 multiplié par 15%. Donc, ça donne, attendez, ça donne combien? Ça donne 5685. Je ne sais pas si vous avez la même chose. plus le montant additionnel. Ici, c'est zéro, donc c'est 5685. C'est ça l'impôt sur le revenu imposable au fédéral. d'accord? C'est ça l'impôt théorique calculé sur le revenu imposable de 37900. Donc, on va retourner donc, c'est 5600. Je ne sais pas pourquoi j'ai 5600. C'est ça. 5600. C'est ça. D'accord? Maintenant, j'ai l'impôt fédéral sur le revenu imposable. Je dois aller calculer les crédits d'impôts non remboursables fédéraux, la ligne 35000. D'accord? Attendez, on va mettre ici ligne 35000. L'impôt qu'on a calculé, il s'agit de la ligne 71 dans la grille. Dans la grille de calcul, bien sûr. je suis en train de vous donner les lignes comme ça vous allez vous rappeler. Donc, ligne 15000 revenu total moins les déductions, ça me donne la ligne 23600 qui est revenu net moins autre déduction pour déterminer le revenu imposable. Le revenu imposable, c'est 26000. Impôts calculés, donc l'impôt calculé, c'est la ligne 71 quand j'ai dit de la grille de calcul. Crédit d'impôt non remboursable fédéral. D'accord? Regardez, j'ai mon temps de base 13000. Attendez, parce que je ne vois pas le... Ici, dans l'énoncé, on a mis point d'interrogation sur le montant. Donc, le... le montant, c'est 13229. D'accord? Dans l'examen, vous aurez comme ça. Il y a des points d'interrogation. C'est à vous d'aller voir, d'aller chercher ce montant-là. Donc, c'est 13229. pour le Québec, c'est 15530 dollars. Cotisation, cotisation de base, RPC ou RRQ, selon l'annexe 8. Selon l'annexe 8, on est allé remplir l'annexe 8 et ça nous a donné 85.30. D'accord? 85.30. cotisation à l'assurance emploi. Donc, selon la case, je crois, attendez, je vais vous dire exactement, la case si on va aller au feu T4, assurance emploi, c'est la case 18. D'accord? Et 22, c'est l'impôt. Donc, la case 18. Regardez ici, vous allez à la case 18 et vous allez mettre la cotisation, l'assurance emploi. D'accord? Je crois que c'est déjà donné ici. Oui, c'est déjà donné. Après, montant canadien pour emploi et vous avez un point d'interrogation. Comment prendre ce montant-là? Ce montant, il y a deux montants à comparer. Il faut prendre le moins élevé, le plus petit, le moins élevé. Si vous avez 10 et 5, vous allez prendre 5. Si vous avez 1 991, prenez 991. Ici, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, si vous avez un revenu d'emploi, vous prenez le montant de votre revenu d'emploi, comparez-le avec 1245, ce qui est un montant fixe, 1245, le moins élevé sera considéré comme crédit d'impôt non remboursable. Sera considéré comme crédit d'impôt non remboursable. Si on revient au revenu d'emploi, vous voyez, c'est 36 000, c'est beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre le maximum d'un ici, c'est 1245 et on va mettre 1245. d'accord? Ici, on va mettre le moins élevé des 1245 et 1245 ou bien revenu d'emploi ou bien 10 400. Si vous consultez 10 400 au 10 100, vous allez voir les montants et c'est à vous de les comparer et ne prendre que le montant le moins élevé. OK? Le montant le moins élevé. Bon, maintenant, j'ai montant de base, 13 229, j'ai cotisation régime de rente du Québec ou bien régime de pension au Canada. j'ai cotisation assurance emploi. Ici, là, dans l'examen, vous aurez point d'interrogation et c'est à vous de voir est-ce que 6 245 ou autre chose. Pour le montant d'achat d'une habitation, c'est 5 000. On prend 5 000, c'est le maximum. D'accord? Je vais enlever ça pour ne pas tomber dans l'ambiguïté. le maximum, c'est 5 000. Même si vous achetez une maison, je ne sais pas moi, un château, vous aurez uniquement crédit d'impôt 5 000, sur lequel vous avez droit à un montant admissible de 15%, 750 dollars. Frais d'adoption d'un enfant. Je n'aurais pas dit mettre le maximum, mais ce n'est pas grave. Le maximum l'année passée, en 2019, c'était 16 255. Non, 16 255. Avant. Le maximum à donner pour quelqu'un qui a adopté un enfant, c'est 16 563 par enfant. il y a bien sûr des conditions. Il y a des conditions très sévères. Le Québec, ce n'est pas un crédit d'impôt non remboursable. C'est un crédit d'impôt remboursable. Maximum 10 000 par enfant. Donc, ici, dans l'énoncé, regardez dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'ils ont payé 25 500. Mais nous, nous allons prendre uniquement 16 563 et non pas 25 500. D'accord ? Pour le Québec, parce que c'est le cas ici pour le fédéral, pour le Québec, qu'est-ce qu'on fait ? Admettons, c'est 25 500. On va prendre maximum 20 000 et le crédit d'impôt remboursable, maximum, c'est 50 %. Ça veut dire 10 000 dollars. D'accord ? Même chose pour les frais et traitements in vitro, pour le traitement de l'infertilité, aussi, c'est un crédit d'impôt non remboursable que vous avez trouvé dans le guide avec plus de détails. frais de scolarité et montants relatifs aux études selon l'annexe 11. Dans l'annexe 11, on a calculé le montant des frais de scolarité et on le met ici. Ce n'est pas comme au Québec. Au Québec, les taux sont pratiqués, sont calculés sur un annexe T. si jamais on trouve par exemple 1 500, on vient dans le crédit d'impôt non remboursable Québec et on met 1 500. Il n'y a pas d'autre taux à appliquer. C'est déjà appliqué. Ici, c'est l'inverse. On va remplir l'annexe 11. On va faire quelques totales, etc. Et on va vous dire prenez ce montant-là, reportez-le à la ligne X. Ça veut dire là où il y a frais de scolarité. Sur ce montant-là, on va appliquer 15 %. D'accord ? Donc, faites attention. Les frais de scolarité au Québec, ce n'est pas la même chose. Le traitement de frais de scolarité au Québec, ce n'est pas la même chose qu'au fédéral. Au fédéral, on met le montant qu'on va utiliser, 1 200. Et après, on va calculer le crédit d'impôt qui est 15 %. Frais médicaux pour vous et votre époux. Les frais médicaux, on va les voir en détail après. Les frais médicaux, les frais médicaux, juste entre parenthèses, au fédéral. Donc, au fédéral. Comment ça se passe ? Pour les frais médicaux au fédéral, qu'est-ce qu'on fait ? On prend, montant, par exemple, les frais médicaux, par exemple, médicaux, pardon, médicaux. admettons, c'est 1 500 dollars. 1 500 dollars. OK ? Je ferai médicaux, c'est 1 500 dollars. On prend le revenu net. On prend 3 % du revenu net. 3 % du revenu net. Par exemple, j'étais là pour quoi ? par exemple, 650 dollars. Et nous avons un montant qui est 2 397 dollars. quel est le crédit d'impôt acceptable ou bien admissible ? C'est frais médicaux le moins élevé, tout simplement. D'accord ? le moins élevé. Donc, si vous prenez le, 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 le frais médicaux, si vous avez, par exemple, frais médicaux, 1 500, nous avons 650. Donc, c'est le moins, donc, c'est la différence entre les deux. Ça, on va le voir après. Maintenant, pour le fédéral, pour le fédéral, pour le Québec, pour le Québec, qu'est-ce qu'on fait ? Pour le Québec, on prend les frais médicaux. On prend les frais médicaux, par exemple, un montant. On calcule 3 % revenu net total pour toute la famille du couple, pas comme le fédéral. On prend juste une seule personne qui va bénéficier et on va mettre un montant qui est le, on a le frais médicaux, 3 %. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre le moins élevé de 3 % revenu net total. et on va faire la différence avec les frais médicaux. C'était juste entre parenthèses, je ne vais pas m'attarder, mais vous allez voir après comment on fait. J'ai reçu maintenant une question. Les frais scolarités au Québec, on met quel montant, s'il vous plaît ? On est au fédéral ici, on est au fédéral, donc on met les montants de frais scolarités de l'index 11. Si on est dans le Québec, on prend les frais, les frais scolarités et on calcule le crédit d'impôt dans l'annexe T, le montant qu'on va déterminer, on va le mettre dans le crédit d'impôt non remboursable. OK ? Attendez, je vais vous montrer ici dans la ligne 398. D'accord ? Les montants calculés, le crédit d'impôt calculé dans l'annexe T, on le met dans la ligne. C'est pour ça que je vous dis, si vous suivez cette procédure-là, cette liste-là, ces étapes, vous n'allez pas vous perdre. OK ? Tout est bien indiqué. La scolarité de l'annexe T, on vient, on les met directement sans l'autre calcul. OK ? Les autres montants qui vont subir de calcul, c'est les lignes de 350, etc., 15 %, trois lignes à 20 et uniquement causation syndicale à des pourcents. OK ? Donc, je vais retourner notre cas pour finir. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Donc, les frais médicaux, d'après les méthodes de calcul qu'on va voir en détail prochainement, selon l'énoncé, on ne dit que les frais médicaux c'est 180. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit totaliser tous ces montants-là. On doit totaliser tous ces montants-là. Donc, total des montants sur, je vais vous ajouter quelque chose, sur lesquels on va appliquer, on va prendre, pardon, on va prendre uniquement 15% comme crédit d'impôt non remboursable. Donc, si vous voulez vérifier, vous prenez l'accès, vous mettez une colonne, vous mettez ici les montants, on va mettre ici les montants, par exemple, on va mettre montant 100%. D'accord ? Montant 100%. ces montants-là à 100%. Ici, ces montants à 15%, jusqu'à 15%. Ici, je totalise les montants entiers, intégralement à 100%, je trouve 37,370, et le crédit d'impôt non remboursable fédéral égale ce total multiplié par 15%, c'est-à-dire le maximum de ces 15%. Si vous voulez vérifier, vous mettez juste une petite colonne à côté ici, vous mettez le montant, ce qui, dans la colonne, c'est qui est 100%, vous multipliez par 15% et à la fin, vous allez voir est-ce que vous avez le même résultat. Bon, on va continuer. Maintenant, j'ai écrit l'impôt non remboursable fédéral. Maintenant, l'impôt fédéral de base, la ligne 42 900, je crois, oui, 42 900. Ça là, c'est très, 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 très important. Cette donnée-là peut changer le résultat. C'est très important. Je vais mettre ici, je ne sais pas moi, un rouge ici, pour après, je vais vous expliquer pourquoi. ça ne sera pas long. Voilà. Vous savez, comme je vous l'avais déjà expliqué dans Compte à 8 et 2, il faut indiquer les montants clés, les rubriques clés, les phrases clés, les informations clés pour ne pas se tromper et se perdre. d'accord ? D'accord ? ça là, c'est très important. Cet impôt fédéral de base, vous allez voir, il est hyper intéressant et crucial et capital et déterminant aussi. Autre crédit d'impôt, je n'ai pas d'autre crédit d'impôt, donc ça va me donner impôt fédéral net. Donc, l'impôt fédéral net, c'est 21 040. D'accord ? C'est 21 040. Pourquoi ? Parce que j'ai pris l'impôt calculé, donc l'impôt que j'ai calculé, c'était 5 685. Vous voyez, on va l'écrire ici. Donc, je vais l'ajouter ici. Donc, c'est impôt sur le revenu imposable, moins crédit d'impôt non remboursable, moins autre crédit d'impôt, ça donne 21 040. très bien. l'impôt, non, non, ce n'est pas ici, pardon, excusez-moi, ce n'est pas ici. C'est l'impôt net, pardon. C'est ici. OK ? C'est ici. Voilà. Donc, j'ai 21 040. D'accord ? 21 040. Donc, l'État, je dois payer à l'État, Céline doit payer à l'État 21 040. Je ne sais pas pourquoi je dis 21 040, mais 21 040. 21 040. D'accord ? 21 040. Maintenant, je vais aller calculer, maintenant, j'ai calculé ce que l'État attend de moi. Maintenant, je vais calculer ce que moi, j'attends de fédéral. Moi, ce que le fédéral doit, il est obligé de me rembourser de ces montants-là. le premier montant, c'est l'impôt total retenu. L'impôt total retenu. Et si je reviens à l'intervention de votre collègue concernant l'impôt relevé 1 pour le Québec, je dis ici, et si c'est valable, on va aller voir le T4 et la case, je crois, 22. Attendez, je vais vérifier ça. c'est la case 22, c'est ça. Impôt sur le revenu retenu. Impôt sur le revenu retenu. OK. Regardez, je vais vous montrer une chose. C'est un palant. C'est un palant. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Attendez. Qu'est-ce que vous remarquez par rapport, regardez, ce que je viens de marquer avec, attendez, avec le relevé 1. je vais agrandir ça comme ça pour vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par voilà. Qu'est-ce que vous avez remarqué, s'il vous plaît? Entre le monde, entre cette partie-là, la case 22 et le formulaire. Il y en a, il y en a, il y en a, je n'ai pas compris. J'ai compris, mais je fais semblant de ne pas comprendre. si vous regardez le document T4, vous allez voir qu'il y a qu'il y a ligne 437, c'est un ancien T4. La ligne 437, eh bien, elle est là, la ligne 437. Ça fait, ça fait deux ans, ils ont ajouté deux heures pour système informatique, etc., besoin informatique. Donc, c'est comme on vous le dit dans les documents, quelles sont les lignes que vous allez, dans lesquelles vous allez mettre les montants ici. D'accord? OK. Donc, c'est bon, très bonne réponse. Je reviens ici. Donc, je suis allé au T4, j'ai pris dans la case 22, j'ai pris le montant d'impôt qui a été qui a été comment dirais-je, qui a été rotune, voilà, à la source. Maintenant, abattement du Québec qu'on va vous rembourser. La ligne qu'on a marquée avec le rouge, c'est cette ligne-là qu'il faut utiliser. Le fédéral, il rembourse aux résidents du Québec, aux résidents du résident fiscalement, pas selon l'immigration. Les gens qui habitent au Québec, les gens qui rentrent ici au Canada pour séjourner définitivement ou temporairement, on les appelle les résidents du Canada. Il y a les résidents temporaires et les résidents permanents qui viennent immigrer ici, s'installer dans l'un des programmes. Vous savez, il y a à peu près plus que 120 programmes d'immigration au Canada, immigration économique, immigration sociale, immigration humanitaire, immigration temporaire comme les visiteurs, supervise apparente, etc. Tout ça, vous le savez. Donc, ici, je dois calculer le montant que le fédéral va me rembourser de l'impôt que j'ai payé, pardon, de l'impôt qui figure dans une des étapes qui est l'impôt de base, donc égal l'impôt de base, ils n'ont pas l'impôt net, l'impôt de base multiplié par 16,5%, et ça donne 3,53. OK ? On va enlever la couleur qui est remplissage. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste ? Selon les données, j'ai paiement en trop assurance d'emploi. Ça faisait quoi ? Au lieu de payer 20 dollars, vous avez payé 35,5 dollars. Donc, l'ADN de l'écart, on va vous le rembourser. D'accord ? On va vous le rembourser. Comme le Québec, le Québec rembourse la retraite Québec sur plus, le trop que vous avez payé lors de vos cotisations à la Régie de Rente du Québec et aussi au Régime québécois d'assurance parentale. Donc, le total des crédits remboursables, c'est 3,569,48. Et l'impôt que je dois payer, ce que l'État attend de moi, ce que je dois a envoyé à l'État canadien 21,000. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec 21,000. 21,40. Peut-être demain, je vais recevoir 21,000. Donc, 21,40. Et ce que moi, j'attends, ce que le Québec, le fédéral, m'envoie, c'est 3,569. Donc, je prends ce que je dois recevoir théoriquement, moins ce que l'État attend, à la fin, j'ai 3,548.08 que je dois recevoir soit par chèque, soit par virement bancaire, si je me suis adhéré au paiement électronique. D'accord ? Au paiement électronique. Et dans le logiciel, je vais vous montrer comment on fait le paiement, le formulaire pour le virement direct, tout ce qui est paiement du fédéral, qu'il soit TPS, qu'il soit les retours d'impôts, prestations, les allocations canadiens pour enfants, etc. Voilà, le cas, il est fini, la correction. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît ? efforts.